voilà c'est bon bon voilà le petit défaut de ces chalets ici c'est qu'il faut c'est de la débrouille pour se recharger en eau il faut une remorque ou quelque chose pour alimenter parce qu'il n'y a pas le comment on appelle ça il n'y a pas l'arrivée d'eau directe ça je pense que vous aviez compris le chalet à mano où là ça remplit et en fait ici mano il a tout son système de de surpresseurs et tout ça voilà une pierre je peux pas vous montrer et là tout ça en dessous et c'est alimenté tout le chalet alimenté par un surpresseur et comme une maison on va dire sauf que ça c'est pas la pression normale du réseau c'est un surpresseur qui alimente tout le chalet voili volou bon de retour une petite récup alors qu'est ce qu'il ya là dedans non ça c'est les bières à dizaines c'est à l'heure et je crois qu'elle s'en est une balle à une balle des yaourts des baillourts ah ben ça va est ce qu'ils font et out il faut aimer les saveurs vanille saveurs fraises et aura ça c'est saveur aura ça ça c'est saveurs chiens ça la viande pour les chiens c'était dans le sac pas pris trop d'os j'ai pris tout ce qui était un peu de viande voilà ça va aller il va manger pendant est-ce qu'il faut la balie là aura donné un bout et contente et d'un gain tout ce qui est jeté les poubelles ah ouais il y en avait encore voilà comment nourrir ses chiens gratuitement voyez ça fout les boules quand même parce que là franchement la viande à sens super bon elle est du jour on voyait de la chair à saucisse comme ça des bons morceaux comme ça ça pourrait franchement faire un bon un bon plat quoi un bon plat mijoté et c'est jeté en vrac dans la poubelle c'est dommage tiens regarde moi ça avec ça tu te fais un bon tagine mon père franchement ça fout les boules tiens ah là là ça fait mal au coeur des morceaux de viande rouge comme ça voilà il ya du nerf et tout mais bon franchement quand oui la la chair à saucisse comme ça super bon ça on lui arrive avec quoi il se ramène les gamins il est bagué un pigeon non mais ils sont sérieux là tu te rappelles pas à la ferme on en avait élevé un deux faut le mettre dans une petite cage lui donner à manger le nourrir et puis dès qu'il est en qu'il a des forces il est bagué donc ça veut dire qu'il est qu'il est numéroté enfin qu'il est qu'il appartient à quelqu'un quoi il les a mangé ou pas non je pense qu'il mangerait plus des petits allez choper les petits vers ouais ouais c'est ce qu'on allait faire des petits vers de terre après il est peut-être en mode traumatisé bah non on l'a trouvé comme ça faut lui trouver une cage ouais c'est ce que j'allais faire je vais au chalet toi une grille un truc il y a galère à le choper il y avait peur les pauvres il vole pas non et Pat on l'a appelé pavé pavé c'est ce qu'on l'a trouvé sur la route en pavé bon ce soir c'est petite soirée oeuf mollet ou à la coque je sais pas non pas la coque c'est dur ou mollet avec des épinards et des épinards frais que nous a fait Léa psartique avec une petite sauce avec des oeufs du bled bah non pas du bled si si du marron c'est vrai ? ah ouais parce qu'ils sont noirs c'est les voisins des parents ils sont bronzés non c'est les oeufs d'Alençon c'est les oeufs d'Alençon en fait c'est la race de la poule qui fait la couleur de la coque faut le savoir ça je dis toi t'as rien compris et ce qui fait la couleur du jaune c'est ce qu'elle mange faut le savoir ça ou c'est ce qu'elle boit tu lui fais de la betterave elle va avoir un jaune violet ? euh peut-être bah si non ça joue bon ce matin ça commence mal je suis obligé de me refaire un café parce que j'ai fait du café sauf que j'ai mis une goutte de lait dedans mais sauf que ce lait est caillé du coup ça a niqué mon café du coup je suis obligé de refaire un café genre de choses qu'on n'aime pas le matin et en même temps il y a une mauvaise surprise ce matin vous voyez cette babouche ? vous voyez cette belle babouche ? vous la voyez comme elle est belle ? hein ? en parfait état et bah regardez sa soeur je la trouve pas vous la voyez cette belle babouche ? bah regardez celle là merci Aura qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? dites-moi ce qu'on fait tiens elle est là elle est là qu'est-ce qu'on fait avec ça ? hein ? et qu'est-ce qu'on fait que ce chien de malheur ? je la trucide ou je la trucide pas ? qu'est-ce que je fais ma chérie ? oh bah toi regardez moi ça oh c'est cette bête là elle est partie elle a de la chance bon allez c'est maintenant on va démarrer gros pépère parce qu'il faut qu'on aille parce qu'il faut qu'on aille à Douai oh la il a eu du mal à démarrer gros pépère il a fait froid cette nuit c'est pour ça on va emmener Gédéon à son rendez-vous pôle emploi tout ça parce qu'en fait il avait normalement on était trop content il avait une formation prévue pour faire les cassettes ouais dans un ouais ouais non mais le rendez-vous il fallait que j'aille quand même oui le rendez-vous bon normalement il avait un rendez-vous pôle emploi cassettes qu'est-ce que je dis moi une formation des diplômes et tout au final ils m'ont dit que j'étais pas prêt ouais voilà il a fait l'entretien et tout il a pas été pris pour la formation mais en fait à la fin de la formation tu avais un CDD de 6 mois avec une entreprise spéciale mais l'entreprise elle m'a pas pris ouais ils cassent les biandes bon c'est pas grave on va en attendre un nouveau contrat bon bah ça avance bien ici regardez bon ça je vous avais montré le plafond et là du coup bah c'est quoi ça fait bien d'avoir fait toute la chambre moi je trouve ouais bonne idée bah c'était t'as vu c'était de la moquette moi tu vas repeindre le bois là non bah dans l'idéal il faudrait mais je sais pas je sais pas si on va avoir le courage comme il est propre on va voir l'idéal il faudrait repeindre tout le bois quoi ouais tout ça parce que ça fait un peu vieillot mais on va faire déjà c'est bien ça avance bien bon bah moi je viens de faire un petit tour de barque on va dire qu'est ce qui fait partie sans moi je suis sûr à venir je suis sûr à remonter on va voir tu viens ? tu viens ? viens ? elle vient mon fille viens tu viens mon fille ? tu viens ? allez viens viens allez c'est bien allez ouais 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 c'est bien mon fille c'est bien la fille ouais allez on va aller faire un petit tour faire un petit tour de barque c'est paisible hein ça fait du bien ça fait beau aujourd'hui en plus tu vas rentrer toi après t'as sauté ça va sauter à l'eau quoi bon j'ai fait un petit coup de peck un petit gardon rien alors on met à l'eau hop berk c'est là mais mon bouchon est trop gros bon bah c'est bon ça y est ça repartit avec le nouveau vario 130 balles 150 150 bah tu m'avais dit 138 il n'y avait pas les très fortes t'as bien serré et tout machin bon bah c'est reparti pour un tour jusqu'à quand on ne sait pas bon allez maintenant que tout ça s'est réparé on va aller faire un petit tour à déchets pour aller essayer tout ça bon rarement ça doit aller il n'y a pas de raison bon dis donc on a pris le Mercedes de Léa pour aller chercher les pneus là franchement il vaut pas mieux qu'au Bélix sans monter il n'est même pas à 30 le bordel il est en deuxième il est en deuxième ça va il repère des sens c'est bon on est arrivé on est avec je sais même si David il nous a trouvé deux pneus pour le bus super sympa David bonjour monsieur dame et du coup bah voilà on est venu à Arras chercher les pneus et puis il nous a trouvé ça c'est super sympa du coup on va repartir avec deux pneus en bon état pour Obelix grâce à lui on s'en rappellera merci David et un internateur ouais un internateur aussi pour le Mercedes la classe au Bédi on aura tapé une bonne journée encore aujourd'hui ils ont plus de 100 km bon c'était pour la bonne cause du coup on a récupéré ouais il m'a filé aussi ça David un porte-filtre à gasoil comme j'avais besoin trop gentil David et sa femme franchement je leur fais un gros big up parce que c'était trop sympa je ne sais même pas le prénom de sa femme mais c'était super gentil donc je leur remercie beaucoup c'était donc du coup on repart avec deux pneus qu'est-ce qu'on a eu d'autre bah le lit du coup là qu'on est ça c'est pas chez eux on a fait d'une pierre deux coups on a été chercher un lit vous verrez ça un lit qui fait clic clac et puis superposé en fait vous verrez ça donc on a journée on va dire efficace t'es au courant que t'as qu'un seul feu stop ? ouais je sais il n'a jamais marché ton contrôle technique sera pas bon allez le plumard pour les gamins c'est pas la prison dorée qu'est-ce que tu fais là-haut la reine des neiges ? c'est la reine du marais bon je me fais un petit coup de pêche là avec cette route petit moment de calme ça fait du bien bon c'est une petite pêche du dimanche un petit bouchon un petit bouchon comme ils disent alors ce que j'adore c'est comme ils disent comment ils disent dans le noir on va pêcher un pisson c'est pas un poisson c'est un pisson enfin si je dis bien je sais pas si c'est un pisson mais je crois que c'est un pisson c'est calme on entend les faisans ils font comme ça là le bruit du faisan sympa bon bonne petite récup ce soir franchement les gars ils ont géré papa regarde c'est blanc ouais faut voir la date et tout ça c'est du 17 ça c'est du pour les chiens c'est ce qu'il faut regarde ça tu vas être content de toi pour les gosses des cartons remplis de bananes ouais bah ils sont un peu ouais ouais mais il y en a des propres il y a du lait il y a plein de trucs bon bref faut trier quoi ça nous rappelle la ferme ça nous rappelle la ferme quand on triait le ça c'est pour le gros lard arrête de parler comme ça toi c'est pour moi les cheese les poireaux ah bah c'est bon on a mangé il y a de quoi manger les petits pains du lait ouais du lait tout ça jeté ça ça tue ça carpaccio de bœuf alors bien sûr vous inquiétez pas nous on ouvre le sachet on sent si ça pue pas et que c'est bon au goût on mange et on a jamais été malade pour le moment oh là là un petit steak charral c'est pas la classe ça franchement bon je pense qu'il y a encore d'autres trucs mais bon et des fringues c'est meubles bon bah eux ils s'éclatent avec les fringues qu'ils ont trouvé au relais alors il faut savoir que nous on prend que les sacs qui sont en dehors du relais les collants ça va aller merci pour comment dire qu'ils sont en dehors du relais enfin posés à côté nous on prend ce qu'on a besoin et puis on les remet après on remet tout en sac et on les remet voilà voilà il faut que ça serve et ben ça sert c'est bien ah Mano il a trouvé un collant sa taille c'est pas important oh beau gaffe ça retique éteindez toutes les huères éteignez pas éteindez éteindez il y a de la culotte il faut tout remettre il faut tout remettre en sac après il y a pas de trace bizarre dedans bon ce matin il y a un peu de soleil dans le nord ça va faire du bien tout ça petite séance le café on va coller les timbres sur les enveloppes pour préparer l'envoi d'autocollants encore une fois et puis aujourd'hui je dois faire une présentation d'une station d'énergie qu'on m'a envoyé quand je vous ai dit partenariat je vais vous en coller et puis du coup on va faire ça aujourd'hui vous verrez ça tout à l'heure ah oui alors je me suis acheté un beau petit regardez le gaulois il est sérieux j'ai acheté un beau petit marqueur pour faire une dédicace parce que je fais toujours une petite dédicace derrière l'autocollant un petit marqueur j'ai acheté des stylos neufs ah il rigole pas le gaulois c'est l'entreprise c'est l'entreprise bon tu te réveilles toi ouais non je me suis réveillée depuis longtemps ouais je faisais un fun il fait beau en plus vous allez pouvoir jouer dehors et pas geeker faire des cabanes allez à PEC bon ben voilà je suis en plein autocollant on reçoit un appel du groupe de la famille de tout le monde viens manger le gâteau d'anniversaire qui reste bon je suis obligé de mettre un groupe pour la bouffe on s'est fait un groupe entre tous les frères et tout là pour la bouffe pour savoir est-ce qu'on bouffe le midi à quelle heure ou quand comment allez bon on va aller manger le gâteau non mais regardez la pauvre rat qui est en chaleur elle a deux chacales dessus deux chacales deux chiens de la casse sur elle bon je crois je vais la ramener on va éviter d'avoir des petits ce serait mieux vous êtes en 69 ça marche pas comme ça Rio c'est pas dans ce sens là t'imagines sinon on faisait ça pousse toi c'est à moi pousse toi elle est à moi celle-là allez Riley stop Riley je te jure je vais la ramener la peau c'est pour elle allez Riley stop dis yo Riley arrêtez bon du coup petit boulot sur le camion de l'Eydyland ce matin changement d'alternateur bon c'est les alternateurs que nous ont donné David on les remercie encore David et sa femme super gentil du coup on va essayer d'adapter tout ça sur le Merco normalement ça doit se faire il y a juste une modif à faire au niveau des branches ou des fils c'est tout c'est pas toi qui doit être sous le camion allez dessouder en fait vu que c'est pas les mêmes les mêmes alternateurs au niveau des fixations au lieu de se faire chier à faire plein d'entretoises de bordel de trucs on va essayer de voir déjà de changer juste le régulateur avec les charbons vous voyez le charbon de celui-là comment il est raide donc ça se trouve juste en changeant ça il va repartir vous voyez la différence avec des neufs et celui-là il y a une grosse différence je crois bon voir si celui-là il va sur celui-là et bah du coup ça y est c'est reparti le Merco en fait c'était juste les charbons du coup vous avez vu la gueule des charbons donc encore merci à David j'insiste mais bon c'est tellement gentil quand on fait un appel comme ça sur Youtube on a tout le temps quelqu'un qui dit viens là Thio j'ai ça pour toi viens là viens là donc c'est super cool on en profite on a plein de monde qui nous suit et c'est super cool des gens gentils il y a toujours un truc qui traîne dans le garage pour nous Dylan il a réussi à remettre sa courroie avec un tissu il a forcé bon bref il a réussi à la remettre c'est le principal maintenant il faut remonter toute la calandre avant et puis ça y est on a vérifié avec le le voltmètre ça charge à 14 volts tout va bien elle n'est pas belle la vie bon voilà du coup ça s'installe ici on a remonté le lit qu'on a acheté le jour ouais c'est un peu chiant ils vont être bien avec ça un lit clic-clac on a acheté sur le bon coin 140 balles ça fait clic-clac ici et puis un lit en haut avec les deux matelas et le ouais avec les deux matelas et le une parue ouais une parue qui nous a donné en plus ça va être nickel bon c'est devant la fenêtre là-bas mais on s'en fout ce qu'il y a deux fenêtres donc bon ça gêne pas ça a fait faire des compromis avec trois piots dans une salle de salle ah ouais ah oui donc là elle a fini alors on a fait avec ce qu'on avait on n'a pas acheté des baguettes on n'a pas acheté des baguettes spray pour faire tout on l'a fait à notre sauce et ça le fait oui je suis venu au marais comme d'habitude pour télécharger ma vidéo et j'ai chargé la vidéo bon là c'est une vidéo de partenariat oh tu laisses les signes tranquilles quoi vidéo de partenariat de la station d'énergie là donc qui dure 11 minutes et je l'ai téléchargé et je vais pas je vais pas te dire de bêtises je crois en 2 ou 3 minutes ça a téléchargé à 5 émosecondes une tuerie je suis venu avec la petite rosinette et puis au revoir il fait beau Mathieu il fait beau bon il faut quand même que je vous montre que je fais quelques quelques bricoles dans le chalet quand même donc allez hein il y a du mal on vous donne un perle ah mais c'est normal je suis occupé moi je suis youtubeur moi je suis occupé hello je dois faire des présentations de stations d'énergie de vélo de trucs de machin je dois boire une huitite oh lolo je suis occupé moi oh et puis le tiot là je lui ai dit tu me débarrasses tout devant là je te donne 10 balles bon du coup ah je te jure ces gamins toujours en train de nous pomper du pognon pas possible ça sale gosse bon faut poser les 3 prises là là et de là de là à de là allez c'est parti et ben voilà troisième prise presque fini oh lala j'ai trop bossé aujourd'hui moi oh je suis épuisé épuisé bon ces systèmes là c'est bien sauf que quand t'as un fil en 2.5 et un fil en 1.5 en fait ça c'est auto tu rentres le fil là dedans et ça c'est autoclipse sauf que comme c'est sur la même lamelle quand tu mets un fil en 2.5 et un fil en 1.5 et ben c'est pas bon parce que du coup le fil en 2.5 est plus épais et le fil en 1.5 du coup tient pas mais pour des prises il faut du fil en 2.5 tout simplement ah je te jure je te jure bon on va recharger recharger le super vélo maman hé vous savez quoi regardez j'ai branché la première prise la deuxième prise la troisième prise et vous savez quoi ça marche oh ça tique bon ici c'est en train de poser un meuble oh là là oh là là malheureux hé là là malheureux donc un meuble de récup qui traînait dans la rue aux encombrants non non il faut pas le redéferre il faut le fixer il faut le fixer là oui d'accord oui je comprends le sens je pose mon téléphone oui bah oui 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 attendez Jojo il est venu me voir il me dit viens voir ce qu'il y a dans mon placard de ma chambre tout en bas tout en bas l'arme ultime c'est quoi l'arme ultime t'as pété ta mouche t'as pété ta mouche eh bien il fait chaud dans votre champ je sais pas pourquoi ah si il fait bon donc vous avez vu le lit finit monté ou pas attendez nous mettons un grand angle regardez c'est pas beau ça hop et Lily adore là ouais ici et Lily avec moi on dort là et je dort là attendez parce que je crois que mon écran est encore sale ah ouais c'est mieux parce que je dors avec les bras dans le vide je dors mieux ah bah là là franchement vous avez grave la place là pour deux ouais ah ouais vous êtes refait vous êtes refait ah ils veulent qu'on dorme là ce soir mais pfff allez mais j'aime bien mon petit Obélix moi s'il te plaît on peut le laisser un peu avec des jours de congile on a marre de s'occuper des Playmobiles des Playmobiles bah oui on est tout petit pour lui ah ça prend forme à tout ça ouais et c'est que de la récup elle vient d'où la commode la récup non elle était déjà ah t'es déjà dans le chalet bon écoute ma petite chérie bah finit ses petites finitions on vient de fixer le meuble bon faut laver les portes et il y a il y a la lampe qu'Andoine il a fait on va fixer ça comme je vous ai dit trouver trouver aux encombrants le meuble c'est Mano qui a ramené ça dans le toutouc là je toutouc un petit four bah c'est pareil c'est de la récup faut le laver faut tout le laver le petit four mais c'est de la récup un peu dégueulasse mais il marche bien donc on va le laver et puis ce sera bon puis après il va falloir que je fasse l'eau que j'installe l'eau et puis on sera pas mal après il faut se trouver voilà canapé d'angle ou je sais pas quoi ou grande banquette je sais pas ce qu'on va mettre on va voir et franchement on sera on sera trop bien là devant le marais là devant l'eau oh la 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 qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? bah quand on est près des trucs il faut viser en biais ouais mais j'aime pas du sang bien mets-y toute ta force quand tu vis un biais après les têtes elles s'enfoncent pas oh bah écoute c'est bon t'as juste niqué la tête de vis mais c'est pas grave non pas la tête de vis mais l'ambule de vis bah les deux quoi bon et le liam je lui dis va je lui dis va brûler toutes les planches regarde moi ça ça tombe par terre non mais lui il va mettre le feu à ce baraque et il s'en fout lui vous avez bugué pour rien je te jure il fume pas du tout oui mais non mais je l'ai dit dans les commentaires c'est en fait sur une vidéo à la fin liam il dit pour rigoler il dit je vais fumer et tout le monde enfin pas tout le monde mais j'ai reçu au moins trois commentaires qui me disaient liam il fume liam il fume mais non il fume pas vous savez nous comment ils sont nos gamins ils sont très taquins ils sont comme le père ils sont un peu provoque où que c'est que tu t'en vas Marilyn reste là alors Lily en fait comme elle est un peu trouillarde de tout ça il y a une corde dans l'eau vous voyez la corde verte ils sont pas heureux ces petits gamins franchement vas-y ram à fond là comme tu faisais ram à fond comme tu faisais ah ouais mais vous avez laissé attacher la barque elles gèrent bien les roms Lily vous voulez que vous détache non ah ah li a peur t'as peur toi non pas toi Lily non non c'est juste si j'en ai barbe et tout bah tu vas pas loin oh ouais mais en plus c'est long non mais non c'est long bah non mais Lily tu n'es pas peur tu vas pas loin tu vois bien que t'arrives à rentrer quand même ah Lily dès qu'elle est plus sans nous que machin que truc à la trouille bon alors attention là on a fait le feu de malheur ouais quand même merde bon c'est bon on va surveiller ça va c'est pas comme si on avait 30 000 litres d'eau côté de nous bon bah fin de soirée il y a eu un beau petit boulot de fée ici quand même ça fait plaisir ça avance quoi qui souffle là il bruit chargeur chargeur de la visseuse voilà ma petite Thierry a fini les derniers petits rangements pour les derniers petits rangements parce que non mais là pour aujourd'hui et les gamins voulaient qu'on dorme là ce soir mais au final on a dit non on prépare ça demain tranquillement et puis bon allez on va leur faire plaisir on va leur faire plaisir on va dormir là demain demain apparemment demain ils prévoient que de la pluie toute la journée ouais c'est vrai ouais je crois bah c'est le nord ouais j'ai mis les trucs dehors pour après j'ai mis sous le machin normalement ça devrait être trop ouais regardez moi cette petite soirée de tacos la famille tacos maison fait par malice malice et puis elle sait bien plier les trucs et tout parce qu'elle travaille dans une friterie ouais elle fait pas de tacos enfin là il a une gueule chelou quand même le pliage c'est toi qui a une gueule chelou elle parle bien parle bien parle bien parle bien frère parle bien elle nous a fait des petits cordons bleus des petits steaks ici des cordons bleus ici la sauce fromagère des petites pommes de pommes dauphines franchement Sartek moi j'ai envie de dire Sartek Sartek la bistouquette t'es gaffe je vais te frapper Iris 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 viens là oh oh bon bah c'est bon ma rustine a l'air de tenir il est gonflé franchement il a de la gueule ce vélo je trouve elle a une belle petite gueule bon aujourd'hui bah moi montage putain j'ai l'impression que je fais que ça en ce moment que des montages entre les partenariats et les vidéos vlog du mardi et du vendredi que du montage en ce moment tous les jours bah bon je veux pas me plaindre et de devant on a l'impression que ça fait comme une moto bizarre avec la fourche qu'est-ce que je voulais dire ouais ce matin galère coup de téléphone pour appeler Paypal il y en a plein qui veulent me payer les autocollants avec Paypal mais nos comptes étaient bloqués restreints je sais pas quoi notre compte du coup une grosse galère parce qu'en fait à chaque fois pour changer la carte bleue de compte il faut des vérifs et des vérifs par Sécuripas vous savez votre truc de banque là et comme nous à chaque fois on change de numéro de téléphone on a un nouveau numéro de téléphone du coup ils nous envoient les codes de vérification sur les anciens numéros du coup on peut pas les débloquer c'est une galère bon là on a réussi enfin enfin normalement normalement il faut qu'on fasse la confirmation donc bah voilà pour les autocollants au moins ceux qui veulent payer par Paypal sera plus simple je te jure bon ma petite chérie elle est toujours au boulot et puis moi je vais me lancer dans mon montage je suis venu au chalet comme ça on est ensemble et puis voilà quoi allez bisous bisous tiens j'ai trouvé un cordon USB-C USB-C pour le téléphone du coup je vais tester la charge rapide attendez hop il faut l'allumer ça je crois bon bref je vous dis après je peux pas faire en même temps ah si si je peux en même temps hop alors là si j'allume clac attend non hop voilà USB-C out ça va se mettre à charger je pense ouais 6 11 ça charge à bah ça charge à 11 watts ça me parait pas mal je pense marquer 60 watts max ça dépend peut-être aussi le cordon qu'on utilise alors attaquer les petites finitions là tranquillement et puis regarde elle a déjà attaqué le coin cuisine hein c'est quoi la pointe ah bah ouais j'ai un peu la thérapie t'es un peu à côté là voilà petit coup de peinture aussi qu'elle a fait sur le mur là point cuisine qui commence à se faire et bah moi je vais attaquer la semaine prochaine l'eau l'arrivée d'eau allez j'attaque ma montage hé Tom Sawyer reviens Thomas Sawyer Tom Sawyer je crois pas qu'il a un chien il a pas de chien Tom Sawyer oh la 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 allez on va laisser un petit pique-nique au chalet là parce qu'il commence à faire faim on va se faire des merguez des chipots au petit chalet ah le soleil revient allez du coup on se met en route un petit barbac cet après-midi tranquillou ça passe barbac on va aller chercher quelques saucisses quelques merguez et on va se taper le petit pique-nique lui il s'ambiance avec sa barque Dylan il fait un peu de pêche là-bas hein il fait mis le il va raccrocher une fois et bah il faut le décrocher bah j'essaye vas-y décroche-moi comment ils ont accroché ça bah ça va il y a un lèvre la carte complète hein tu les mets là bah fais-le toi tu les mets dedans voilà c'est quand même pas dur elle est accrochée où là hein je n'ai pas envie de la mettre dedans bah si normalement elle doit rester je ne vais essayer que celui-là voilà c'est quand même pas dur c'est quand même bien ce petit coin allez du coup petite pause casse d'or premier barbecue ouais bah ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait j'avais dit ouah c'est pas qu'il y a un petit barbecue tu vas où tu vas où Tom Seuyer tu vas où Tom Seuyer toi t'as senti qu'ils n'avaient plus de bière Tom Seuyer elle est énervée parce que Marvin il a écrit sur il lui a écrit dessus Tom Seuyer c'est Lily bon dans le camping-car j'ai installé la bouteille de gaz j'ai acheté un détendeur ça marche déjà ça nickel la petite plaque à gaz celle-là on n'a pas essayé tu vas voir tiens avec ça oh parce que c'est en train de brûler essaye l'autre pour voir voilà déjà la plaque à gaz ah merde attends vas-y ça va rester la plaque à gaz a l'air de fonctionner déjà pas mal ça merde le bouchon qui se barre le bouton ça marche nickel ah merde ça s'éteint bon ça marche en tout cas donc ça ça marche il faudrait qu'on essaye le frigo frigo au gaz au cas où si ça marche pour voir mais tant que ça marche après bah les boutons on n'y connaît rien on sait pas ça marche la lumière ouais 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 on va voir on va tout tester ça c'est bête bon du coup le gaz des plaques à gaz là-bas vous avez vu marche nickel par contre là on a mis en route le gaz et en fait on s'est aperçu que ça puait le gaz de ouf et en fait on vient de retirer tous les sièges là on vient de s'apercevoir que c'est normal parce que là il y a le boiler 10 litres en fait ça c'est l'eau chaude du camping-car pour la douche et l'évier et je viens de m'apercevoir en tirant le tuyau jaune qui est là qui était derrière qu'en fait il est pas branché donc c'est un peu normal que ça sente le gaz donc voilà faut que je trouve le en fait faut que je trouve l'accès à derrière là alors je sais tous ceux qui ont des camping-cars vont me dire mais c'est comme ça il faut que tu fasses comme ça comme ça moi j'ai jamais eu de camping-car je sais pas du tout comment qu'on peut avoir accès parce que là il y a un couvercle non mais je sais ouais donc là on va retirer déjà ce cache là mais je crois que c'est même pas ça parce que regarde ça bloque là-bas tu vas pas me dire qu'il faut démonter tout le fauteuil quand même alors je vois qu'il y a un accès derrière ici ça ça va être les sorties d'échappement je suppose mais après voilà comment on a accès là-bas derrière je ne sais pas du tout on va essayer de trouver bon du coup je démonte les tiots de vis qu'il y a ici là il faut décaler tout le boiler tout le boiler j'espère que c'est ça qu'il faut faire je sais que tous les gars qui ont des vieux camping-cars J5, C25 vous allez me dire hé j'ai pas comme ça mais moi là je suis comme un petit nouveau il a déjà dit je radote je radote mais oui mais c'est normal parce que je sais que les gens ils vont bouillir derrière leur télé en disant non fais pas ça le gaulois t'as juste à dévisser la vis là là tu lèves le tout mais bon écoute on se débrouille comme on peut on apprend on apprend sur le tas c'est comme ça qu'il faut faire alors il y a des trucs un peu bizarres du genre ce fil là vous avez vu c'est pas ouf ça ça c'est pas ouf même moi je fais pas ça ah bah tiens il vient de lâcher du coup et je pense que sur le fil noir il doit y avoir autre chose il doit y avoir un autre fil c'est bizarre qu'il y ait deux fils dans le domino et de liker qu'un fil le fil bleu sur le fil bleu le fil noir sur le fil noir bon bref normalement on va apprendre ceux qui savent envoyez moi des messages contactez moi sur messenger expliquez moi je suis là pour apprendre bon là j'ai carrément tout démonter le boiler vous voyez il est plus fixé du tout bah je crois que je vais démonter les deux arrivées d'eau débrancher ici en repérant les fils et puis comme ça je pourrais tout sortir la carte électronique hop il suffit de la remettre dedans on pourra sortir la carte électronique et tout et au moins on pourra sortir le bloc pour pouvoir voir le brûleur en dessous parce que je pense qu'il faut qu'on ait accès à tout pour voir comment que c'est comment que c'est gaulé tout ça allez c'est parti bon là je voulais repérer les fils en fait on voit qu'il y a deux rouges et deux gris mais les deux gris est-ce que je peux les inverser et les deux rouges est-ce que je peux les inverser où est-ce qu'il faut que je les note bon écoute je vais faire un gris je vais faire une marque noire dessus et un rouge je vais faire une marque noire dessus ça je saurais lesquels vont ah je te jure bon là je viens de repérer qu'il y a plein de fils qui ont été coupés vous voyez super voilà bah je sais pas s'il est fonctionnel le bordel bon on verra bon du coup avec un marqueur je vais faire des petits repères sur les fils pour savoir quel fil va avec qui quoi comme ça au moins on se rassure pas de faire d'erreur avant de débrancher bon là je suis en train de vider le boiler à mon avis je pense que bah comme je vous disais j'y connais rien du tout mais je pense qu'il manque le brûleur et tout là non ? bon la vie ici il doit y avoir un brûleur et tout ça là c'est bizarre qu'il y a le tuyau de gaz en bas là et qu'il y a rien ici là je pense qu'il y a ici un gros bloc brûleur truc bon j'y connais rien je vais arriver sur internet quand même verra bien bon là j'ai un petit coup d'oeil au frigo là vite fait pendant que le le boiler il se vide là en eau j'ai un petit coup d'oeil vite fait à la trappe du frigo mais je vous dis en camping-car j'y connais rien du tout en camping-car donc je découvre en avançant quoi bon là je viens de me faire chier à retirer toute cette plaque qui était toute siliconée et euh pour avoir accès au frigo comme j'y connais rien bah j'ouvre les trappes pour voir donc j'ai tout défoncé pas tout défoncé non mais pour rien parce qu'en fait on voit rien par le tuyau au gaz qui est là-haut comment on a accès là-dedans ? sur mon tiré le frigo ah je te jure il y avait cette feuille je sais même pas ce que c'est d'accord ok des feuilles de pizza et qui était derrière la grille des feuilles de pizza de où ? le camping municipal de Oignures oh la 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 c'était glissé derrière voilà bah va falloir tirer le frigo bon allez pour le moment pour ce soir on va laisser tomber il y a encore plein de trucs à voir il y a toute l'histoire de pompe voir par où c'est alimenté comment que ça fonctionne on va gérer tout ça tranquillement et on verra bien et pour ce soir ça va être bon bon bah pour le frigo je sais pas trop où il est le brûleur là-dedans on verra tout ça demain allez